le prochain conseil c'est de prioriser le traitement de ces leads que vous allez réceptionner et tout cela en fonction de leur maturité ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pousser un certain nombre de contenus avec des supports différents on va passer d'un livre blanc à de la vidéo ça va être des postes sur les réseaux sociaux etc et donc là l'objectif c'est de coordonner toutes ces actions de communication et de se dire j'ai posté du contenu qui est plus ou moins engageant et donc en fonction de l'interaction du lead avec vos supports vous allez soit reprendre contact avec lui directement soit vous allez aussi pouvoir lui proposer de lui soumettre d'autres contenus qui vont lui permettre de ce d'être de plus en plus mature le plus important c'est de ne pas oublier de placer l'humain au coeur de toutes vos actions et au coeur de tous vos rapports aux ventes pourquoi parce que c'est lui qui va véhiculer au mieux votre expertise c'est lui aussi qui apportera à merveille cette notion de service et surtout il va personnaliser la relation lead client et il va apporter tout son lot d'émotions et on le sait que le lead a besoin lui aussi d'être rassuré tout au long de son parcours vous souhaitez approfondir le sujet n'hésitez pas à rendez-vous sur notre blog et viflo.net merci